Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle mise à jour du 7 juillet 2021. Il s'agit là de la sortie d'une nouvelle race, les percherons, qui était une race que j'attendais très fortement sur le jeu. Et on commence sans plus tarder par le percheron de Forpinta, qui est un très joli gris pommelé. On va aller le voir de plus près. Alors on peut voir déjà qu'il est très grand et dodu, qu'il a des jolis yeux bleus, clairs. En fait il est tellement grand que sa tête atteint la pièce qui signifie qu'on peut l'acheter. C'est du jamais vu, je crois, c'est un des chevaux les plus grands. Quand on regarde son pêlage de plus près, on voit à quel point les pommelures sont bien travaillées. On dirait comme des flocons de neige en fait, la façon dont c'est fait, c'est très 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 mignon. Les nuances sont incroyables. Ce qui est sûr c'est que, je ne vais peut-être pas me l'acheter aujourd'hui, puisque c'est le chouel de Forpinta qui est accessible à tout le monde. Mais ce qui est sûr c'est qu'un jour je vais me l'acheter celui-ci. Parce que concrètement, c'est un des plus beaux gris pommelés que j'ai vu de tous les chevaux qu'on a dans le jeu actuellement. J'aime aussi beaucoup la façon dont se sont placés ces crins. C'est un cheval à 850 star point. Donc c'est un prix moyen, voilà, on est un peu dans la moyenne. En plus de ça, il a une allure spéciale vraiment propre à la race. On verra ensuite. Mais pour le coup c'est un prix correct, 850. Puis moi j'adore les chevaux assez grands et assez dodus. Du coup c'est une race que j'aime vraiment beaucoup, comme ça à première vue. Et ouais, sa morphologie est trop belle. J'ai hâte de voir ma cavalière dessus, parce que quand même, il est assez large. Donc j'ai hâte de voir comment ça rend. En tout cas, la première variation de robe est incroyablement belle. Je ne suis pas déçue pour l'instant. Me voici maintenant arrivée à la ferme de Marley, à côté de la ferme de Steve. Où on peut apercevoir les 5 autres variations de robe du percheron. A commencer par le baie, où on dirait tout simplement, pas du tout, un percheron, voilà. Alors c'est un baie relativement simple. Voilà, il y a des yeux noisettes. Il est toujours aussi grand. Et écoutez, là pour le coup je n'ai pas grand chose à dire sur cette variation là. Voilà, il n'y a aucune particularité. Ouais, il est simple quoi. Et je ne suis personnellement pas fan, mais en même temps, que voulez-vous, il y a d'autres gris pommelés. Donc il y a plus urgent à acheter comme robe qu'un baie. Alors, ensuite on a ce gris foncé pommelé. Les pommelures sont un peu moins marquées. C'est très très léger. Mais au niveau de la tête, vous voyez, c'est un peu plus marqué. Je crois que sur ce modèle-ci, il a les yeux noisettes et pas bleus. Ouais, c'est bien qu'ils n'aient pas fait, qu'ils n'aient pas commencé à faire que des yeux bleus pour la race. Parce qu'après c'est vite lassant, c'est tous les chevaux de la race ont les yeux bleus. Là, ce n'est pas le cas, donc c'est cool. Alors pour le coup, lui c'est mon coup de cœur. Je pense que je vais prendre celui-ci. Il est vraiment incroyable. J'aime beaucoup aussi les dégradés de couleurs qu'il y a dans ses crins. C'est vraiment très très joli. C'est la petite tête toute blanche et absolument adorable. Ensuite, on a cet alzan au crin lavé. Pareil, on dirait un comtois, mais absolument pas un percheron. Je ne savais pas du tout que les percherons alzans existaient. Il a des petites pommelures aussi, c'est trop mignon. C'est très délicat, mais très mignon. On voit aussi ces châtaignes ici. Elles sont vraiment super bien détaillées quand on y fait attention. Et pareil, les crins, ils ont des super beaux dégradés de couleurs. Il est adorable ce cheval. Vraiment adorable. Ensuite, on a le percheron noir. Alors ça, je savais que ça existait, mais c'est relativement rare, par contre. Comme variation de robe. Alors c'est un noir uni. Voilà, il n'y a aucune particularité sur sa robe. Écoutez, moi j'ai envie de dire, il en faut des noirs comme ça. C'est comme un noir qui tire un peu sur le bleu, comme les frisons qu'on avait à Steve pendant un temps. Donc ouais, les frisons de deuxième génération. Et enfin, on a ce gris clair. Voilà. Pareil avec les genosettes. Au final, je crois que tout le monde ici a les yeux noisettes. Et le seul qui a les yeux bleus, c'est celui qu'on a vu à Fort Pinta. Donc concrètement, là, je n'ai aucun coup de cœur. Ils ont tous des robes vraiment simples, à part le gris foncé pommelé et l'alzan, où il y a des petites pommelures aussi dessinées sur son ventre. Là, comme on le voit, il n'y a vraiment aucune particularité sur le gris clair. Mais je trouve qu'il en faut des robes un peu simplistes comme celles du Percheron. Donc ce n'est pas plus mal. Moi, c'est clair et net. Mon choix est fait. Je vais prendre celui-ci. J'ai eu un énorme coup de cœur en le voyant dans le trailer, donc je ne vais pas plus hésiter. Comme vous pouvez le voir, ce cheval a pas mal de stats en force, un petit peu en discipline et un tout petit peu en endurance. Et il est au prix de 850 stars. Et j'ai directement mis mon jeu en anglais pour avoir directement accès à tous les noms du jeu possibles et inimaginables. Ça, je ne choisis rien en deuxième et je peux choisir directement un prénom avec la première partie. Alors, comment vais-je l'appeler ? C'est assez drôle de noter qu'on peut happer notre cheval juste horse. Ce qui signifie cheval. Voilà. C'est assez rigolo de le notifier, mais bon, ce n'est pas un prénom que je trouve très original ni très joli. Donc évidemment, on va choisir autre chose. Ne me demandez pas pourquoi, mais ce cheval, j'ai tout simplement envie de l'appeler June. Parce que je trouve juste le mot mignon. Donc June, c'est tout simplement joint, mais en anglais. Et c'est aussi un prénom qui est couramment donné à des jeunes filles. Peut-être pas en France, mais en tout cas, c'est un prénom que je trouve vraiment très mignon. Et je me dis, pourquoi pas l'appeler June ? Je trouve ça très cute, donc c'est parti. Je trouve que ça lui va bien. Donc voilà, June, c'est parti. Adjugé vendu. Voici la beauté dans l'écurie. Incroyable ce cheval, vraiment. On va faire ses soins pour voir un peu les animations. Hop, quand on le cure les sabots. Quand on le nourrit. Quand on l'abreuve. Ça peut être bien dans le sous, ça va. Et enfin, quand on le brosse. Ah bah, le porc contre, bon. Ouais, c'est un peu... Oh ! Mais ça le fait pas avec les autres chevaux, ça, que le cheval se cabre. C'est très grand quand on monte dessus, mais j'aime beaucoup. Ce cheval a également un style de coiffure propre à lui, que nous allons voir tout de suite. Donc il y a évidemment, voilà, les styles classiques, les pions, les crins assez longs, les crins les plus longs, qui sont animés. Et on a cette coiffure-là, qui sont des petites tresses. Vraiment très jolies. Alors, par contre, j'aime pas du tout, comment dire, le côté bicolore des crins à cause de ces reflets sur ce modèle-là. Du coup, c'est clair que je le mettrai pas pour ce modèle-ci, mais à voir pour les autres. Voilà ce que ça donne au niveau de la queue. C'est vraiment très très joli, pour le coup. Et c'est également une coiffure animée, donc ouais. Pourquoi pas sur d'autres modèles, par contre, parce que pour ce modèle-ci, je suis vraiment pas fan du côté bicolore des crins, mais pour par exemple le gris clair, ou peut-être même l'autre gris pommelé, ça pourrait peut-être mieux passer, je ne sais pas. En tout cas, pour celui-ci, je préfère largement une gardie sécrin de base. Avec l'arrivée du percheron, nous avons également des nouvelles brides, qui vont à plusieurs chevaux de génération 3, donc basiquement les plus récents. Voilà. Donc on a cette bride-là, qui est la même que celle où il y a les espèces de cornes qu'on a vues pour la sortie du frison. Et elle est disponible en trois couleurs différentes, le brun, le blanc, le noir, avec à chaque fois au choix la version argentée ou la version dorée. Personnellement, c'est pas du tout mon style, je vais m'abstenir d'en acheter une, donc voilà, c'est juste pour vous montrer. Mais en soi, le style de ces brides-là, de toute façon, est vraiment très sympa, et elles sont au prix de 9000 shillings ou 90 star points, et bien sûr full stat. Me voici arrivée dans la carrière pour vous faire la revue complète des allures. Comme vous pouvez le voir à ma tenue, j'ai choisi des couleurs assez claires, avec une jolie robe blanche, avec un liseré bleu pour ma cavalière, un petit chapeau de paille. Comme ça, on est parfaitement dans le thème de l'été. Et je trouvais que ces couleurs-ci allaient particulièrement bien, un cheval de cette carrure-là est aussi foncé au niveau de la robe. On va commencer sans plus tarder la revue des allures par le reculé. C'est un reculé qui est pas mal rapide, je trouve, mais qui est très mignon. J'aime bien. Ensuite, le cabré. Le cabré également est assez rapide. Il est vraiment plus rapide que d'autres, où le cheval va prendre plus le temps de s'élancer. Voilà, vous me direz, c'est un gros cheval de trait, donc normal qu'il ne s'élance pas trop. Mais c'est vrai qu'il retombe assez rapidement. Voilà, l'animation est très courte. C'est pas plus mal comme ça quand on se faille, quand on fait les courses ou quoi. Au moins, on est sûr de pas mettre trop de temps à redémarrer. Ensuite, on le fait tourner sur lui-même. Et je trouve l'animation particulièrement bien maîtrisée, comparé à d'autres où c'est un peu moins bien fait. Là, on voit au niveau des membres qu'il les déplace, vous voyez, latéralement. C'est très joli, je trouve. C'est trop bien fait pour une fois qu'ils ont pris soin de bien faire l'animation où il tourne sur lui-même. C'est assez impressionnant. Ensuite, on passe au pas. On a l'impression qu'il glisse quand il tourne. Vous me direz ce que vous en pensez, mais on a vraiment cette impression-là de glissade quand on le fait tourner. J'aime bien la façon dont il relève ses membres à l'arrière. Mais je sais pas, j'arrive pas à être pleinement satisfaite, même si je trouve les articulations des membres particulièrement bien animées. Ensuite, on va faire son allure spéciale. Pour ça, on maintient mage et on appuie une fois pour accélérer. Et voilà, son animation spéciale. Ils appellent ça le pas de l'élan, qui a été fait exprès pour les percherons, pour les aider à traverser les marécages. C'est très mignon comme animation spéciale, j'aime beaucoup. C'est très aérien. Je vais vous dire, pourquoi pas. En plus, pour le prix, on va pas s'en priver, honnêtement. C'est très mignon comme animation. J'aime bien. Ça me fait un peu penser à un frison, limite. Tellement c'est aérien. Mais ouais, c'est très, très, très joli. On repasse au pas. On va passer au trop maintenant. Pareil. Au niveau des membres, je trouve que l'animation est particulièrement bien faite. Ils s'appliquent de plus en plus sur leurs animations, c'est quelque chose. Là, on a moins cette impression de glissade quand on tourne. Vous voyez. On l'avait beaucoup au pas, là on a un petit peu moins quand on trotte. Ensuite, on va aller au petit galop. J'adore. J'adore. Il voûte énormément son encolure. C'est particulièrement élégant. J'aime beaucoup. Ouais, il est incroyable. On dirait vraiment un cheval style médiéval. Alors je sais que la race du Percheron, c'est un peu ça, de toute façon. Qui est peut-être du Moyen-Âge et tout. Mais là, je sais pas. La façon dont il voûte son encolure, c'est très, très gracieux. Très élégant. Ça va être incroyable pour les gens qui font des représentations de dressage sur le jeu. Là, c'est parfait, là. Cette allure est incroyable. Oh là là. Puis même pour les photos, genre un arrêt sur image comme ça quand il tourne. Trop stylé, vraiment. Ensuite, le galop moyen. Ah ouais. J'ai rien à lui dire pour l'instant. C'est très bien aussi. Alors peut-être qu'il étend un peu trop ses membres arrière, ses postérieurs. Quand il fait certaines foulées, je trouve qu'il étend peut-être un peu loin ses postérieurs. Mais à part ça, j'ai rien à dire pour le galop moyen. Ensuite, le grand galop. Alors là, on voit qu'il s'étale un peu plus. Qu'il va un peu plus élancer son encolure. Qu'il va un peu plus baisser la tête. Écoutez, bah c'est bien aussi. C'est pour le coup un grand galop qui lui est propre. Écoutez, je l'aime bien. Il me fait quand même un peu penser au grand galop du cli d'esdales quand il incline vraiment sa tête en avant. J'aime bien le mouvement des crins. Ouais, j'aime bien. Franchement. Complètement fan pour l'instant. On va maintenant regarder les trois différents sauts. Donc on commence avec le petit galop. Oh. Son saut, il est tout petit. Attendez. Il prend tellement peu d'élan. C'est adorable comme saut. Bah ça correspond vraiment bien à sa carrure. De gros cheval tout lourd. Ensuite, on va faire un coup au galop moyen. Ouais, c'est un peu le même esprit. On est un peu plus haut du coup. Mais c'est très bien. Et enfin, son saut au grand galop. Très bien aussi. Il est adorable. Il est adorable. Vraiment. Ensuite, on va faire la ray brutale. Oh. Et bah, la ray brutale n'est pas si brutal que ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est pas une mauvaise chose du tout. En fait, il s'arrête vraiment progressivement, je dirais, par rapport à d'autres ray brutaux. Ouais. J'aime beaucoup son ray brutale pour le coup. Là aussi, c'est propre à ce cheval. J'en ai jamais vu aucun autre comme ça. A la limite, celui qui ressemble le plus à cet ray brutale là, ce serait l'arrêt brutale des chevaux sauvages j'envie quoi. Mais bon, il se courbe un peu avant de faire ce petit pas. Avant de totalement s'arrêter. Là, il s'arrête vraiment directement. On faisait un petit pas, il ne se courbe absolument pas. C'est très naturel. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va faire une revue rapide de toutes les allures à la suite. A commencer par le reculé. Le cabré. Le pas. Le trou. Vraiment adorable ce cheval. Le petit galop qui est, je crois, mon allure favorite de toutes. Le galop moyen. Le grand galop. La ray brutale. Les trois différents sauts. Et enfin, l'allure spéciale qu'on aime tant. Il est vraiment, vraiment trop mignon. C'est trop trop chou comment il lève ses membres. C'est juste adorable. J'aime beaucoup. Écoutez, je crois que, bah c'est, est-ce que c'est déjà arrivé que j'ai rien à reprocher à un cheval ? À part, voilà, j'ai chipoté un petit peu sur la façon dont il étend ses postérieurs quand il est au galop moyen. À la limite, il y aurait peut-être aussi une chose un peu étrange que j'ai remarqué quand il fait son allure spéciale. C'est que la façon dont il va plier également ses postérieurs, c'est parfois un petit peu extrême. Mais à part ça, ce cheval, c'est une merveille. Je l'adore. Je vais m'acheter tous les percherons gris pommelé du jeu. C'est simple. En tout cas, celui-ci, voilà, c'est déjà acquis. Mais c'est clair que l'autre, je vais aussi me le prendre, je pense. L'autre gris pommelé qui est à Fort Pinta, il va finir très rapidement dans mes curies. À partir du moment où j'aurai terminé d'entraîner celui-ci, je vous le dis. Il est trop beau, ce cheval. Et j'aime énormément les chevaux un peu lourds, un peu balèzes. Donc là, pour le coup, je suis conquise. Je suis trop contente qu'ils aient fait le percheron et que ce cheval soit une aussi belle réussite, une aussi bonne surprise. Là, c'est vraiment incroyable la qualité de travail qui a été fournie. Je n'ai rien à reprocher à ce cheval. Donc écoutez, si vous avez envie d'acquérir un petit percheron, foncez les yeux fermés. Franchement, ce cheval vaut très largement son prix. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez apprécié bien ce que vous avez vu dans cette vidéo, les petites allures du percheron. Personnellement, j'ai été conquise. Je n'ai rien à dire. C'est très grave, mais je n'ai vraiment rien à dire de négatif sur le cheval. J'aime les robes. J'aime le modèle en lui-même parce que c'est un grand cheval un peu dodu, un peu fort. Donc j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Les robes sont très bien travaillées, même s'il y en a quelques-unes de simples. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Donc c'est vraiment, vraiment super chouette comme nouvelle race. Et écoutez, j'ai hâte de voir la suite, les robes qu'ils pourront nous faire, les chevaux magiques qu'ils pourront nous faire à partir du percheron. Et également la robe qui va sortir sur l'application. Et puis voilà, écoutez, cette vidéo va s'acheter ici. J'ai été très contente de voir la tournée, j'ai été très hypée par la sortie des percherons. Et je ne suis absolument pas déçue. Au contraire, ces chevaux sont tout simplement merveilleux. Voilà. Je pense que ça fait partie de peut-être mon top... Je ne sais pas si c'est mon top 5 ou voire mon top 3 de chevaux préférés. Parce que là, coup de cœur quoi. Coup de cœur sur la race. Incroyable. Bravo et c'est ça pour ce travail. Écoutez, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la future mise à jour. Et peut-être d'ici là, on aura également l'occasion de se retrouver pour un live course où j'entraînerai ce fabuleux petit percheron. Le grand percheron. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Je vous aime fort. Sous-titrage Société Radio-Canada